Derby samedi soir au alumni sport de Villers-le-Bouillet où les Bignons 3e au classement accueillent Malmedy qui pointe à la 5e place. Trouver rapidement ses marques et surtout oublier la défaite concédée à Overpelt, les consignes du coach Villers-Sois Manudoni sont clairs et suivi des faits. Au quart d'heure de jeu, les rouges et blancs commencent à creuser l'écart, c'est 14 à 10. Après cette bonne entrée en matière des Villers-Sois, les Malmédiens qui peuvent s'appuyer sur une capacité de reconversion rapide semblent capables d'inverser le cours du jeu. Et même si les Villers-Sois qui au fil des minutes perdent des couleurs ont l'habitude de pouvoir compter sur leur portier, Gabiam il est ce soir capable du meilleur comme du pire. A la poste, les compteurs sont remis à zéro, c'est 15 partout et l'avantage psychologique est sans conteste aux visiteurs qui ont su resserrer les rangs en défense tout en profitant de leur capital offensif. De retour sur le terrain, tout est à refaire et c'est en retrouvant leur bonne organisation de début de partie que les rouges et blancs trouvent à nouveau le chemin des filets. Changement et de taille, Gabienne est sortie au profit du jeune Skarpenberg. Bien sur ses appuis, il écarte à plusieurs reprises le danger. Il reste moins d'un quart d'heure de jeu dans cette partie, les Villers-Sois s'envolent à 25-18. Face à des Malmédiens plus physiques, seront-ils capables de conserver leur avance au Marquard ? En première mi-temps, on sait que les dix dernières minutes ont été difficiles. Mais à Malmédiens, on n'y croit plus et même si on occupe la zone des locaux, les taux défensifs des Villers-Sois se resservent. A 8 minutes du terme, c'est 26 à 19 et le coach visiteur demande son temps mort. Ces hommes tentent de mettre d'emblée la pression sur les Villers-Sois. Ils sont plus dans le mouvement, font travailler les flancs, mais les efforts ne paient pas. Hormis certains éclairs d'efficacité, comme celui de Moultou, dont l'essai est synonyme de 30-23, la maîtrise du jeu reste Villers-Sois. Score final, 32 à 25, une bonne prestation des locaux qui renoue déjà avec la victoire. Je crois qu'aujourd'hui, il fallait absolument revenir. Malmédiens avait annoncé ses prétentions au top de la division. Ils étaient déforcés par l'absence d'Epifan Niavo, qui a suivi le match du banc. Il fallait en tirer profit et il fallait aussi se remettre un peu en confiance. Je crois qu'on a réussi les deux aujourd'hui. On savait, j'en avais fait mon favori de la série avant le championnat. Ils avaient fait d'excellents transferts. La défaite est acceptable, on aurait préféré que ce soit plus serré que ça.